Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode d'En Parole et en Action. Ici Dina Destin et j'ai avec moi via Zoom, Mike. Allo Mike! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on a reçu une invitée spéciale, Dominique Peters, qui est venue nous parler de son implication auprès des plus démunis. C'est vraiment cool, une bonne entrevue. Puis c'est ça, on a abordé beaucoup de facettes de son implication, puis aussi son cœur là-dedans. Qu'est-ce que, dans le fond, comment est-ce qu'elle aperçoit son implication, puis dans le fond, le positif que ça apporte dans sa vie, puis dans sa famille. On a parlé, comme tu disais justement, de elle, le temps qu'elle donne envers cet organisme-là, mais également ce qu'elle en recevait. Puis c'était intéressant de voir le lien aussi que, oui, elle donne, mais elle reçoit aussi de ces personnes qui n'ont peu, en fait. Non, c'est vraiment cool. Puis je me demandais, toi Mike, est-ce que tu as déjà eu une certaine application envers les communautés plus démunies? Non, jamais, pour vrai. Mais en l'écoutant parler, tu sais, ça donne vraiment le goût. Mais toi, de ton côté, est-ce que tu as de l'expérience avec les gens plus démunis? Oui, quand même. Quand je suis à l'université, j'ai fait une expérience. Je parlais d'elle parce que c'était comme la plus grosse, en guillemets. Mais j'ai fait une expérience avec le Centre d'engagement mondial et communautaire de l'Université d'Ottawa. C'était, dans le fond, à l'international, au Nicaragua, dans la capitale Managua, avec des familles qui vivent dans la pauvreté urbaine. Puis dans le fond, on venait donner notre soutien aux personnes qui construisaient des nouvelles maisons, des nouveaux habitats pour les familles qui vivent dans la pauvreté. C'était vraiment bien. Dans le fond, c'était deux semaines où est-ce qu'on était intégrés. On vivait, dans le fond, avec des familles d'accueil dans la partie classe moyenne. Puis à chaque matin, on se rendait où est-ce qu'il y avait la pauvreté urbaine. Puis on allait aider les personnes qui travaillaient en construction à faire les mouvements, puis clouer des clous, etc. Non, mais on allait aussi dans la communauté, vraiment. Puis on a même aidé aussi à faire une muraille, à peinturer une muraille sur un des murs de l'école. Je me rappelle aussi avoir été dans une classe où est-ce qu'ils apprenaient l'anglais, aider les enfants. J'ai vraiment aimé mon expérience. Ça change une perspective, honnêtement. C'est cliché, on l'entend souvent, mais c'est vrai. Quand tu l'as, tu sais, c'est facile de voir des images, tu sais, Internet, des films, tout ça, c'est touchant. Mais quand tu es là, puis c'est devant toi, c'est vrai que ça te touche d'une différente manière. Non, j'imagine. Donc, ici, on vous donne un peu un arrière-plan de Dominique. Dominique est membre de notre église locale. Certains d'entre vous la connaissez peut-être en tant que chanteuse de notre merveilleuse équipe de louanges. Sinon, elle est maintenant adjointe pastorale depuis janvier 2020. Dominique est mariée depuis 18 ans avec Mickaël Maréchal. Ils ont trois garçons. Ça, ça doit faire bien de l'action dans la maison. Du côté culturel, Dominique est originaire de la Belgique et a immigré au Canada en 2011. Assistante sociale de formation, elle a travaillé en Belgique dans un centre d'hébergement pour enfants ayant des troubles du comportement. Depuis son arrivée au Canada, elle est maintenant maman à la maison à temps plein, le plus grand exploit à mon avis. Aujourd'hui, on va surtout parler de son implication dans le ministère auprès des plus démunis de notre société au moyen d'un organisme de bienfaisance. Donc, sur ce, bonne écoute! Bonne écoute! Bonjour Dominique! Ça va bien? Bonjour! Oui, ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va, merci. Ça va super bien. On est contentes de t'avoir avec nous ce soir. Oui, moi aussi, je suis très contente d'être là. Fait que t'es ici pour nous parler de ton implication avec les personnes sans domicile fixe, plus communément appelées les sans-abri. Puis, en fait, on se demandait, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir t'impliquer dans une cause de bienfaisance, en fait? Je te dirais que je vais remonter assez loin. C'est que j'ai grandi dans une famille qui avait peu de moyens et qui avait son lot de souffrance. Il faut dire que même enfant, j'ai vu, moi, ma maman pleurer, ne pas savoir parfois ce qu'elle allait nous donner à manger, puis de voir même s'humilier à aller demander de l'aide chez l'un ou chez l'autre. Ou, en tout cas, on a eu quand même le privilège d'avoir, comme ici, ça se fait aussi, les paniers de la Saint-Vincent-Paul. Et donc, j'ai grandi où j'ai pu voir ma maman, on allait faire l'épicerie. Puis là, on arrivait avec la boule au ventre à la caisse, sachant pas si la carte allait passer. Je l'ai vu devoir s'humilier en reprenant des articles et les mettre de côté. Puis je pense que ça, finalement, ça donne une certaine sensibilité, après, aux personnes qui vivent la même chose. Puis les difficultés de la vie nous rendent certainement plus sensibles aux besoins et aux souffrances des autres. Depuis que je suis petite aussi, je vois quand même, j'ai quand même été bien inspirée parce que moi, j'avais une maman qui était très, très sensible aussi, justement, aux besoins des autres. Puis qui voulait beaucoup aider, même qu'elle avait fait, elle récoltait des vêtements un peu de partout. Puis elle avait fait dans notre garage, comme on appelait un vestiaire, pour que les gens plus démunis puissent venir chercher à petit prix. C'était vraiment juste pour quelques sous, des vêtements. Tu sais donc, je l'ai beaucoup vue, même aller, puis moi, je la suivais beaucoup partout où elle allait, puis elle allait chez les gens, parfois juste pour les encourager. Donc, je te dirais que, enfin, je vous dirais que j'ai vraiment été bien, bien inspirée aussi, petite. Et puis, j'ai très tôt su ce que je voulais faire dans la vie, et c'était aider les gens. Et donc, c'est ça, je me suis tournée du coup vers le métier d'assistante sociale. Et dans ce métier-là, disons, dans mes études, j'ai eu l'opportunité de faire des stages avec des personnes qui étaient démunies. À différents niveaux, il y avait des enfants qui étaient placés par le juge. Il y avait des personnes plus âgées en résidence. J'ai travaillé aussi pour les sans-abri, justement. Et donc, c'est ça, j'ai toujours eu à cœur, en fait, d'apporter un petit peu ce que je pouvais à ceux qui étaient plus démunis. C'est une cause que j'ai eu à cœur depuis toujours, je dirais, depuis que je suis petite, en tout cas. Mais c'est spécial parce que, non seulement, par compassion, par empathie, parce que toi-même, t'as vécu un peu dans une famille où ce n'était pas toujours facile, mais aussi, t'as été initiée, comme tu disais, que même ta mère avait par elle-même initié des petites choses, des actions en faisant des petites ventes pour les personnes plus pauvres. Donc, c'est spécial, dans le fond. T'as comme un peu vécu dans les deux côtés de la médaille, de recevoir l'aide, mais aussi d'en donner. Oui, exactement. Le sujet des itinérants en soi, les sans-abri, c'est vraiment quelque chose, je me rappelle, dans mes études d'assistante sociale, on devait faire des travaux, puis un des travaux que j'ai choisi, c'était justement pour ce public-là. Puis, je me rappelle avoir été en plein cœur de Bruxelles, dans un centre pour démunis, puis d'avoir passé plusieurs heures là, à parler avec eux, écouter leur histoire. Puis, il y avait une chanson que j'écoutais beaucoup à l'époque, en Belgique, je ne sais pas si vous la connaissez ici, mais ça s'appelle Les Restos du cœur. Et, vous irez voir là, sur YouTube après, mais c'est vraiment une chanson qui m'avait beaucoup sensibilisée. D'ailleurs, je l'avais, lors de ma présentation orale, je me rappelle, dans mes études, j'avais passé cette chanson-là en premier. Ton désir pour les sans-abri, ça ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui s'est construit au fil des années, puis même, tu dis que ça remonte quand même à loin, à tes études, puis même dans ta jeunesse. C'est vraiment cool d'entendre pour eux. Exactement. Puis, en fait, avant d'immigrer ici au Canada, donc en 2011, avant qu'on arrive ici, je me disais, OK, nouveau départ, nouvelle vie. Puis, j'avais déjà ce projet dans ma tête en me disant, OK, j'aimerais vraiment ça, cette fois-ci, pouvoir m'investir plus auprès des personnes plus démunies. Et donc, tu sais, je réfléchissais moi-même, est-ce que je ferais comme ma mère a fait, récolter des vêtements, faire une sorte de vestiaire ou récolter de la nourriture, donner. Donc, tu sais, j'étais déjà en réflexion sur ce que j'allais faire. Puis, pour toi, c'était-tu important que ce soit au travers d'un organisme ou même si c'était juste par toi-même, faire quelque chose comme un peu ta mère faisait, c'était-tu clair qu'est-ce que tu voulais faire à ce moment-là? En fait, ce n'était pas clair. Puis, tu sais, comme dans un projet comme ça, on ne sait pas toujours par où commencer. Mais je te dirais que ce qui a fait le point de départ de ce premier pas, en fait, c'était en 2018, à la suite d'un voyage que j'avais fait pour retourner en Belgique. Et un dimanche matin, j'avais été à l'église. Puis, il y a une phrase que le pasteur a dite à un moment donné qui pourrait passer tout à fait inaperçue pour les autres. Mais moi, ça m'avait vraiment touchée, qui disait qu'il entendait souvent que les gens avaient des choses à cœur, mais que la plupart du temps, ça restait dans leur cœur. Et directement, cette phrase a été associée dans ma tête à ce que je voulais faire pour les personnes démunies. Puis là, je me suis dit, OK, ça, c'est le go, là. Il faut que je m'y mette. Donc, ça, c'était à l'été 2018. Puis, j'ai laissé passer quelques mois. Disons que j'en ai parlé un peu à gauche, à droite. J'ai réfléchi comment je pouvais faire, puis j'étais même prête à me dire, OK, je prends ma vanne, je vais chercher du café chez Tim, des muffins, puis je me mets quelque part dans la rue, puis je les donne. Mais là, je ne savais pas trop où aller. Donc, j'ai d'abord rejoint deux amis le dimanche après-midi, justement dans le quartier Notre-Dame à Gatineau. Puis, on allait avec des sandwiches, des petits jus, puis on se promenait, on allait dans certains endroits, puis on les donnait aux gens. Et même que parfois, on prenait, on leur demandait si vous l'avez compris avec eux. Puis, donc, ça a été ça. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Et c'est là que je suis tombée sur l'organisme dans lequel je me suis impliquée après. Et puis, les choses se sont comme mises en place au fur et à mesure. Puis, j'en ai parlé à Normand, donc notre pasteur, qui est aussi mon ami. Et puis, je lui ai demandé, tiens, est-ce que tu serais partant de faire ça avec moi ? Et finalement, en fin février, le 27 février 2019, on a commencé notre bénévolat. Et voilà, ça, c'était le début d'une belle aventure. Puis, qu'est-ce que tu fais exactement au sein de cet organisme-là ? J'ai commencé avec deux missions différentes. La première, c'était, c'est servir des repas. Donc, le soir, d'abord, c'était le mercredi, maintenant, c'est le dimanche, tous les dimanches soirs. On va avec une roulotte et on a des repas qui sont préparés. Puis, nous, on donne les repas. Puis, on donne aussi un peu d'épicerie en plus. Donc, c'est ça, on arrive, les gens sont dans la rue. Ils savent qu'on arrive de telle heure à telle heure. Et puis, ils viennent chercher leur repas. Et on donne aussi parfois des souliers, des vêtements. Puis, bon, ici, c'est un organisme aussi, donc, qui lutte aussi contre, tu sais, les gens de la rue sont des gens qui ont beaucoup de problématiques et notamment la drogue. Donc, on a des kits quand même pour protéger, si tu veux, les gens qui utilisent des choses désinfectées. Donc, ça, on donne aussi de l'équipement, mais désinfecté pour les gens. Mais je te dirais que depuis le début qu'on le fait, ça fait maintenant deux ans, ça devient rare. Tu sais, comme au début, là, on donnait quand même assez régulièrement des sacs, des sacs, donc, pour des seringues, des choses comme ça. Mais dernièrement, on en a vraiment beaucoup moins donné. Puis, je pense que le fait qu'on est souvent sur place, qu'on a créé des liens avec eux, qu'on les écoute, on prend le temps de discuter avec eux, on est heureux de les voir. Tu sais, on leur manifeste vraiment beaucoup d'amour, d'attention, d'affection. On apporte notre sourire, notre joie. Je pense que ça fait vraiment une différence aussi dans leur vie. Donc, d'un côté, la distribution de repas. Puis, tout un temps, j'ai fait aussi, j'allais chercher la nourriture à Moisson Outaouais. Parce que c'est donc Moisson Outaouais qui donne les denrées alimentaires, plus aussi des dons qu'on reçoit d'autres personnes. Et puis, donc, c'est ça. Tout à un moment, j'allais chercher la nourriture, on la mettait dans la… on la stockait dans les frigos et tout ça. Chaque semaine, finalement, maintenant, c'est tous les dimanches soirs que je fais ça avec Normand, puis une autre bénévole. Ça l'inclut quand même beaucoup de choses. Et puis, par rapport à ce que tu as dit pour les seringues, je trouve ça fou parce que je me dis, on pourrait juste se dire comment, « Ah, ben non, on ne veut pas les encourager là-dedans, puis on ne veut pas offrir des choses qui vont les amener à continuer. » Mais dans le fond, c'est de voir ça d'une autre perspective, puis de se dire, « Ouais, on va les protéger parce qu'on le sait que, pareil, ils vont sûrement finir par le faire. » Fait que tant qu'elles y'êtes, on va s'assurer qu'il y ait des choses qui ne vont pas les blesser. Exactement ça, parce que, comme tu dis, « Veux, veux pas, qu'on donne ou qu'on donne pas, ils vont le faire. » Et on a entendu des histoires horribles où ils allaient chercher des choses terribles pour se droguer. Puis là, tu te dis, si au moins on peut les préserver d'une certaine façon, préserver leur vie, puisqu'on donne aussi des kits de secours qui ont déjà sauvé plusieurs vies. Donc, c'est pas juste qu'on leur donne, on ne donne pas de la drogue, on donne le kit pour qu'ils le fassent de manière sécuritaire, parce qu'ils vont le faire. Donc, il ne faut pas se fermer les yeux, ils vont le faire. Donc, il faut leur donner de quoi le faire de manière sécuritaire et on ajoute toujours les informations. Il y a des informations sur surveiller votre drogue, il y a des kits pour surveiller la drogue, puis des kits, comme je te disais tantôt, de secours pour quand ils sont face à un de leurs amis qui fait une overdose. Ils ont de quoi agir tout de suite. C'est vraiment bien. C'est ça. C'est bien aussi parce que, justement, ils savent que vous avez les ressources. Donc, maintenant, j'imagine qu'ils vont venir les chercher au lieu de prendre ce qui se présente à eux. Ça fait que ça, c'est très important. Puis, je trouve ça intéressant aussi parce que, justement, vous subvenez à un de leurs besoins vitals, qui est dans le fond, qui est de le manger, mais aussi vous faites plus que ça. Vous développez des relations, comme tu dis, puis aussi vous contribuez à leur sécurité. Ça fait que, je trouve ça, comme tu disais, ça touche vraiment plusieurs facettes, puis c'est vraiment superbe. Vraiment cool. Puis, aussi, on se demandait, de manière générale, c'est quoi ton approche pour toucher les gens avec l'amour de Jésus? Puis, est-ce que tu as eu l'occasion de le faire à travers ton bénévolat? Oui, oui, tout à fait. En fait, je pense que mon approche, c'est une approche douce. Je vais la définir comme ça. C'est que moi, je ne veux pas arriver avec mes grands sabots, puis commencer à faire des beaux discours. Pour moi, c'est très important de refléter Jésus, puis simplement par qui je suis, par ce que je vais faire, par qui je vais être. C'est-à-dire, simplement donner aux autres ce que moi-même, j'ai reçu de Jésus. J'ai reçu l'amour, j'ai découvert qui j'étais en lui, j'ai découvert que j'étais une personne aimée, vue, entendue, précieuse à ses yeux, que j'avais de la valeur. C'est important pour moi de faire comprendre aux gens, surtout ces personnes-là qui sont souvent les rejetés de la société, qui ne sont pas vus. Puis, quand ils sont vus, c'est pour recevoir des reproches ou des insultes, puis qui sont déjà souvent honteux eux-mêmes de leur situation. Je veux leur dire, vous êtes vus et vous êtes aimés. C'est comme vraiment, sachez que vous êtes aimés, puis que vous êtes une personne qui a de la valeur, vous êtes précieuse. Je crois que, tu sais, simplement, c'est cette approche-là qui fait ressentir aux gens l'amour de Jésus. Ils le savent, tu sais, comme les gens... Jésus, ça fait partie de ma vie. Donc, quand je rencontre des gens, je ne veux pas tout à fait leur parler de Jésus, mais à un moment donné ou à un autre, ils vont savoir que dimanche, j'étais à l'église, j'ai chanté, j'ai lu quelque chose par rapport à Dieu. Tu sais, comme, ça va sortir, parce que ça va transpirer de qui je suis, parce que Dieu fait partie de ma vie. Donc, c'est vraiment ça. Puis, j'aime beaucoup ce verset, justement, c'est Jean 13, 35, je pense, qui dit, « À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Puis, je pense que, parfois, ce n'est pas nécessaire de venir faire des grands discours. Je pense que, simplement, s'intéresser à l'autre, l'écouter, l'encourager, le rejoindre sur le chemin de sa vie, là où il est, puis l'accompagner, c'est parfois suffisant, tu sais, comme, je ne dis pas qu'il faut cacher Jésus, c'est comme, justement, tu ne caches pas Jésus, tu parles de Jésus. Mais, parfois, si tu viens, puis que tu fais juste parler, et puis d'avoir des grands discours sur la Bible, sur Jésus, sur le fait que tu es chrétien, ça dépasse les gens, tu sais, ça ne vient pas les rejoindre là où ils sont. Ils ont besoin juste de vivre l'Évangile, puis ils vont le vivre à partir du moment où nous-mêmes, on le vit. Ça transparaît, comme tu dis, dans nos vies, puis dans nos comportements. Puis, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a reçu une invitée dernièrement, Élisabeth Lecavalier, qui, justement, elle, par contre, elle fait vraiment de l'évangélisation, mais elle faisait juste faire un rappel que c'est important de rencontrer les gens, où est-ce qu'ils sont, comme tu dis, puis de ne pas toujours arriver directement, puis avec, tu sais, les grandes lignes de la vérité, les grandes théologies, tout ça, mais vraiment de le côté plus relationnel, en fait. Puis, c'est ce que tu sembles également dire ce soir, puis c'est vrai. Oui, on est les bras, tu sais, on est les mains du Seigneur, on est la bouche pour parler, on est ses oreilles qui écoutent. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'être ça avant toute chose, tu sais. Et puis, certainement, tu sais, au fur et à mesure des discussions avec les gens, on a des petits mots, des petites attentions qui les encouragent, tu sais, on dit, on prie pour vous, et parfois même, on peut prier avec eux, tout simplement, tu sais, les encourager, puis, c'est ça, les réconforter, parce que c'est vraiment aussi, tu sais, des personnes qui vivent beaucoup de souffrance. Et puis, plusieurs sont déjà venus vers nous, alors on leur demande comment ça va, tout en donnant le repas. Puis là, ils se mettent à pleurer. Ils sont parfois dans des situations tellement désespérées, qu'ils se mettent à pleurer, puis il y en a même qui nous ont dit, je ne vois même pas pourquoi je suis encore là, je ferais mieux de partir, tu sais, comme qu'ils voulaient se suicider. Mais d'avoir une oreille attentive, écouter, les réconforter, tu sais, leur dire, lâche pas, lâche pas, parce que nous, on t'aime, là, puis on veut te revoir dimanche prochain, tu sais, comme, tiens bon. Puis quand on sent que c'est vraiment grave, on a des ressources aussi, tu sais, on ne peut pas juste réconforter la personne, on réoriente quand c'est nécessaire. Mais je veux dire, tu sais, comme, c'est ça, c'est d'être là quand la personne en a besoin. C'est vraiment, là, en tout cas, la manière que tu décris ça, là, je trouve que c'est super beau, parce que, tu sais, quand on s'arrête puis on prend le temps d'y penser, les gens, ils ne pensent pas qu'ils ont besoin de Dieu. Tu sais, puis comme tu dis, d'arriver avec des discours, puis des choses comme ça, je n'enlève pas que Dieu, il peut prendre des discours, puis, tu sais, il n'y a pas une parole qu'on laisse qui ne retourne pas à Dieu, comme qui ne fait pas l'effet, tu sais. Exactement. Je pense que, beaucoup plus facilement, les gens, ils ont besoin de sentir une connexion, comme tu disais, de se sentir aimer, de se sentir qu'ils ont une valeur, tu sais, aux yeux de quelqu'un, même si ce n'est pas Dieu, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont besoin de Dieu, mais de le sentir à travers nous qui croient, puis ça, ça l'apporte les gens à voir Dieu. Fait que, moi, je trouve ça vraiment beau puis remarquable, vraiment, là. Puis, à travers ça, on n'a pas parlé de ton temps d'implication, le temps que tu consacres à ça, mais on se demandait c'est quoi l'implication de ta famille autour de ton implication auprès de l'organisme. Je te dirais que ma famille me soutient beaucoup dans cette œuvre-là parce que, déjà, tout simplement, ils me permettent d'y aller. Donc, mon mari s'occupe des enfants, puis je peux leur partager ce que je vais avoir vécu le soir, puis ça donne des belles discussions avec les enfants aussi. Et puis, eux-mêmes sont sensibilisés à la cause. Par exemple, à Noël, on a fait avec les enfants, c'est comme on a fait un panier de l'avant, c'est-à-dire que chaque jour avant Noël, on mettait des denrées dans un panier. Puis, mon petit bonhomme, mon dernier, là, il a fait un beau dessin, puis, tu sais, comme il faisait des cœurs. Puis, pour lui, c'était vraiment important d'aller le porter. Donc, on a été le porter à la roulotte. Et puis, le soir, moi, j'ai pu le donner. Je savais à qui j'allais le donner, là, tu sais, comme il y avait une personne spécifique à qui je voulais donner. Puis, c'est un jeune homme qui vient tous les dimanches, puis il s'occupe, je pense, de sept personnes. Puis, tous les dimanches, il vient chercher. Il vient chercher des repas pour ces personnes-là. Puis, tu vois qu'il prend lui-même soin de ces personnes. Puis, moi, je voulais lui montrer, regarde, on voit ce que tu fais, puis sois récompensé pour ce que tu fais. Donc, je lui ai donné ce beau paquet avec plein d'affaires dedans, les dessins et tout ça. Puis, il était super heureux. Puis, tu sais, de pouvoir dire aux enfants, après, ben, voici ce que vous avez fait avec ça, là, tu sais. C'est ça. Ça leur amène, ça nous amène des belles discussions aussi sur la problématique de l'itinérance, sur comment on peut se retrouver aussi à la rue, tu sais. Ce n'est pas juste des personnes qui sont dans la drogue, qui sont à la rue, là. Il y a beaucoup de personnes, tu sais, que ça a été des problèmes de santé. Ça a été une accumulation de choses, une perte de travail, toutes sortes de choses qui font que quelqu'un se retrouve dans les difficultés. Puis, ce n'est pas juste des personnes à la rue non plus. Les personnes avec qui on travaille sont des personnes qui peuvent être tout simplement avoir des difficultés à boucler leur fin de mois, tu sais, qui ont plus de misère, puis ont besoin d'être soutenues dans leur quotidien. Puis, on veut être là, tu sais, comme on le dit souvent, ceux qui ont besoin, ben, on ne va pas vous achaler, là, on ne va pas commencer à vous poser un milliard de questions, tu as besoin, mais viens, on va prendre soin de toi, là. Justement, si j'imagine, ce n'est pas juste limité non plus à un quartier spécifique. Il doit y avoir des gens d'un peu partout ou vraiment? On est situé juste devant le marché Notre-Dame. Donc, c'est beaucoup les personnes qui sont tout autour, qui gravitent autour de ce quartier-là. Il y a aussi une autre partie qui se fait à Hull, mais moi, je n'interviens pas de ce côté-là. Moi, je suis plutôt sur Notre-Dame, puis, ouais, c'est ça. De quelle façon tu dirais que ton implication a un impact positif dans ta vie? Je ne sais pas, juste la question, ça me fait sourire parce que c'est tellement positif, en fait, dans ma vie, c'est ça. C'est que ça me fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup, en fait, être là, être dans ce quartier-là. Tu sais, comme j'y étais encore plusieurs fois cette semaine, pendant la semaine, puis chaque fois, je me disais, hey, j'ai tellement à cœur ce quartier, ces personnes. Tu sais, c'est parce que ces gens que tu vois à chaque semaine, ça devient des personnes vraiment à qui tu tiens. C'est quasiment une autre famille. C'est des personnes que tu aimes, que tu as envie de savoir, de revoir quasiment la semaine prochaine, non pas parce qu'ils ont un besoin, mais parce que ça va te faire plaisir de les revoir, puis de savoir comment ils vont. Je ne sais pas, c'est positif dans plein de choses. Puis, ce n'est pas juste même les personnes itinérantes, c'est aussi les bénévoles avec qui on travaille. On a créé une superbe, belle relation avec une des bénévoles, notamment avec qui on travaille. Puis, c'est précieux. C'est vraiment des moments précieux qu'on a ensemble à servir la communauté. Donc, je te dirais que moi, je suis vraiment, tu sais, on dit toujours, il y a plus de bien à donner qu'à recevoir, mais c'est vraiment ça. Tu sais, quand tu donnes, puis que tu vois l'effet que ça fait aux gens, tu as la sensation de soulager un petit peu aussi la souffrance des gens. Bien, ça, c'est merveilleux. Oui, ça fait du bien. Ça donne un sens aussi à ce qu'on fait. De voir les personnes contentes, en fait, de vous revoir, puis contentes d'avoir un repas. Exactement. Puis, j'ai vu vraiment une différence depuis le début que j'allais en 2019 et maintenant. Au début, vraiment, je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé en hiver, tu sais, j'ai commencé en février. Mais les gens, beaucoup avaient la tête baissée, se cachaient même avec leur capuche. Puis, n'osaient pas vraiment nous regarder. Puis, je comprends, tu sais, ils ne nous connaissaient pas non plus. Puis, étaient très discrets, prenaient leur repas, puis ils partaient directement. Puis, au fur et à mesure des semaines, du temps passé avec eux, écoute, aujourd'hui, c'est complètement différent. J'arrive là, déjà, j'ai un grand sourire tellement je suis heureuse de les voir. Je sors de la roulotte. Puis là, c'est tout de suite, c'est comme, ils ont un sourire, là, ils sont heureux. Puis, je dis, bonsoir, comment ça va aujourd'hui? Puis, tu sais, comme, il y a vraiment un retour, là. Ils sont heureux de nous voir arriver. Puis, beaucoup nous disent, soyez bénis. Merci pour ce que vous faites. C'est précieux. Puis, on a créé des liens avec plusieurs. Moi, j'ai aussi, comme, en semaine, je téléphone à certains que je rencontre le dimanche. J'ai des contacts en semaine avec certaines personnes. Puis, souvent, tu sais, ils reviennent toujours avec la même chose en disant, mais merci tellement pour ce que vous faites. Puis, ils sont très, très reconnaissants, tu sais. Puis, récemment, j'ai même reçu un petit cadeau qui m'a beaucoup touchée, tu sais. Puis, la personne m'a dit, ça, c'est pour tous les sourires que tu m'as donnés cette année. Puis, tu vois, ce sont des gens qui n'ont rien, mais qui te donnent en retour, tu sais. Puis, même pendant l'hiver, il y en a un, il déblayait, il arrivait avec sa pelle. Il déblayait devant la bertha, comme on l'appelle, devant la roulotte, là. Et puis, il faisait un chemin pour les autres, puis pour nous, pour qu'on est plus faciles. Puis, tu sais, comme, il y a même de l'entraide qui commence à se faire. Donc, ouais, c'est beau. Puis, parfois, c'est des moments plus difficiles où il y a des grosses crises à gérer, où les gens sont plus dans des... Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale aussi. Alors, c'est parfois plus difficile. Mais il y a vraiment une belle relation, une belle solidarité. Un bel échange, oui, exactement. Puis, si tu avais, là, un moment depuis le début de ton implication, que tu voudrais peut-être nous partager, tu sais, un moment que toi, tu te souviens, là, qui t'a touchée particulièrement. Peu importe que ce soit quelque chose que tu as faite, ou comme tu venais nous partager, là, quelqu'un qui t'avait fait un cadeau, puis... Mais est-ce que tu en as un? Oui, ben, j'en ai plusieurs, oui. Ben, il y en a un que, plus particulièrement, c'est notre amie, l'autre bénévole qui travaille avec nous, elle a eu à cœur de faire des gâteaux de fête pour les gens. Donc, on a pris leur date de naissance, puis leur nom, puis à chaque fois qu'il y a une fête, elle arrive avec un gâteau. Et donc, on a eu l'occasion d'offrir maintenant déjà plusieurs gâteaux de fête, puis on prend toujours la peine de chanter ensemble une bonne fête. Et ça, ce sont des moments vraiment très touchants, parce qu'il y a des personnes, ça faisait plusieurs années, puis des nombreuses années qu'ils n'avaient plus eu de gâteau, puis qu'ils n'avaient plus entendu une bonne fête. Et il y en a plusieurs qui ont été en pleurs aussi quand on l'a fait. Ils sont très émus, encore dimanche, une personne qui était très émue de ça. Puis je pense que ce sont des petites attentions comme ça qui marquent, qui marquent autant les usagers que nous. Tu sais, de voir le bien que ça peut faire. C'est un peu comme tu partageais tantôt, là, tu sais, juste une petite attention. Mais c'est une petite attention, mais c'est une petite attention à une personne. Tu sais, c'est ça qui fait la différence. C'est comme, ah, ils se sont souvenus, ou, ah, c'est vraiment pour moi, tu sais, qu'ils ont fait ça. Fait que, pour vrai, ça vaut l'or du monde, là. Juste un... C'est pour ça qu'on essaie toujours de, tu sais, de retenir les noms des gens, puis d'être sensible vraiment à leur histoire, puis de faire comme un suivi à chaque semaine. OK, puis cette semaine, comment ça a été avec ci, avec ça. Puis, c'est ça, tu sais, comme je disais, ça crée vraiment des liens. Puis, c'est justement important parce que, tu sais, nous, on a tous un désir d'être reconnus. Puis, j'imagine pas comment quelqu'un qui est déjà en marge de la société, tu sais, marginalisé, comment ce désir-là doit être encore plus grand. Donc, le fait que, justement, tu sais, tu l'as dit même qu'il y avait eu une ouverture qui s'est placée dans le fond, puis les semaines avançaient, probablement du fait que, justement, tu sais, vous êtes attentionnés envers eux, puis ils ont tellement dû faire comme, ah, wow, OK, ils s'intéressent à moi. Fait que c'est tellement spécial, puis c'est tellement important. Je trouve ça vraiment touchant d'entendre ça. Puis, on avait eu aussi une belle soirée, tu sais, tu me demandais les moments marquants. Mais je me rappelle à l'hiver, écoute, c'était tellement, c'était tellement mignon. Il y a un des usagers qui est arrivé, puis il est arrivé avec des couvertures. Puis, il m'a dit, puis il a dit à Chantal qui travaille avec nous, puis il nous a dit, eh, les filles, venez, là, regardez, j'ai mis des couvertures. Puis, tu sais, quand il y a moins de monde, là, qu'on a pratiquement fini de servir les repas, il était resté pour qu'on puisse avoir un temps ensemble. Et donc, il avait tout organisé, un petit coin pour qu'on ait bien chaud, qu'on soit bien installé. Et puis, il nous avait invités, puis on avait passé une belle soirée à discuter, chanter même, on a même chanté ensemble. Et c'est ça, tu sais, c'est ces moments-là, là, qui sont précieux, de pouvoir partager ça avec les gens, ouais. C'est vraiment cool. Je pense qu'on arrive à la fin. Oui. Oh non, déjà? Je pense que oui. On arrive à la fin. Ben oui. Puis, dans le fond, on a l'habitude, là, avec nos invités, de toujours partager un verset, chacun. Donc, si tu pouvais nous partager un verset que tu as beaucoup à cœur. Ben, je vais vous partager un passage que j'ai reçu ce matin d'une amie, justement. Et c'est le psaume 146, verset 5 à 9, qui dit Je me suis dit Ben, ce passage-là, c'est ça, là, tu sais, c'est vraiment de voir comment l'éternel, c'est tout ce qu'on fait, finalement, pour les autres, c'est le reflet de l'éternel, tu sais. Il soutient l'aveuve, l'opprimé, il donne du pain aux affamés, tu sais, puis c'est ça qu'on veut. On veut être ce reflet-là de Jésus. Mon verset, c'était Lamentation 3, 22-23. Si je vais avec mon verset, moi, j'avais le verset Mathieu 6, c'est pas clair d'où que je commence mon verset, mais, tu sais, dans le fond, il parle de toutes les inquiétudes, puis ne vous inquiétez pas de qu'est-ce que vous allez manger, boire, tout ça. Puis à la fin, il termine avec un verset que j'aime beaucoup, le rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ce verset-là, je trouve qu'il est tellement beau, tu sais, parce que, tu sais, même, on parle dans le contexte d'un organisme de bienfaisance. Je trouve ça beau de savoir que, tu sais, même pour ces gens-là, Dieu pourvoit, que ce soit par n'importe quelle manière, tu sais, fait que, non, ça montre que Dieu, tu sais, il se préoccupe vraiment de nous, puis il s'assure qu'on ait ce qu'on ait besoin, qu'on ait ce qu'on a vraiment besoin pour vivre. Puis, dans le fond, il fait juste nous dire, vous autres, vous faites juste vous consacrer, dans le fond, son œuvre, puis aller chercher lui. Ça fait que, non, vraiment un beau passage que j'aime beaucoup. Je suis contente que tu aies choisi ce verset, parce que c'était le verset avec lequel j'hésitais, parce que ce verset-là, c'est vraiment un que j'avais affiché dans ma chambre d'adolescente, là, au mur, tu sais, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, puis toutes choses vont par la suite, puis c'est vraiment ça, tu sais. D'abord, toi-même, tu cherches, tu sais, tu cherches Dieu, tu cherches son royaume, sa justice, et puis tu vas être, en cherchant, tu vas trouver, c'est certain, puis tu vas être rempli, et puis toutes les choses vont se placer. Parce qu'à partir du moment où tu places ta vie entre les mains du Seigneur, bien, il va utiliser ta vie pour faire du bien aussi, tu sais, comme, puis c'est ça qui est beau avec le Seigneur, c'est que c'est lui qui organise toutes choses, dans tous les détails, tu sais, on peut lui faire confiance dans tout ça. Je me souviens quand que, hey, ça fait longtemps de ça, mais je me souviens, à un moment donné, Normand, dans une de ses prêches, que je pense qu'il avait fait venir GD, Jean-Daniel, en avant, puis il avait fait un exemple avec une bouteille d'eau, puis il avait dit à Jean-Daniel, genre, il avait donné une bouteille d'eau dans sa main gauche, une dans sa main droite, puis là, il a dit, si tu gardes les bouteilles d'eau dans tes mains, tu sais, comme, tu sais, ça fait rien, tu sais, tu fais juste garder des bouteilles d'eau, mais là, il disait, fais juste en déposer une, ou tu sais, en donner une, puis là, il en donnait une à quelqu'un, je pense, dans l'assemblée, puis après ça, Normand, il en donnait une autre, tu sais, en voulant dire que Dieu pourvoit, il faut juste, comme, être prêt à se mettre à la bonne place, puis faire des choses comme tu fais, dans le fond, de, comme, donner aux autres, puis dans le fond, Dieu nous remplit toujours, tu sais, ils assurent toujours qu'on a ce qu'on a besoin, puis nous, dans le fond, on est comme un vaisseau, là, par lequel Dieu peut interagir, puis bénir d'autres personnes. Exactement, puis je voudrais juste prendre encore le temps de préciser quelque chose, c'est que, parfois, on se sent, tu sais, comme, bien souvent, moi, je me sens comme le petit garçon dans cette histoire biblique qui arrive avec ses pains et ses poissons, là, puis qui est censé nourrir une grande foule, puis je me sens comme ça, tu sais, avec mes limitations, avec mes faiblesses, avec, c'est ça, tu sais, comme, ouais, mes limitations, puis je me dis, mais, tu sais, Seigneur, je te donne ça, je te donne mes faiblesses, tu sais qui je suis, tu me connais, tu sais, comme, je te donne ça, puis toi, avec ça, vas-y, tu sais, comme, nourris, nourris cette population-là, que ce soit physiquement ou spirituellement, tu sais, mais, mais je pense que c'est important de pouvoir, parfois, on croit qu'on n'a pas grand-chose à donner, mais c'est ce pas grand-chose-là qui peut faire une différence si on est prêt à le donner. Bien, c'est un exercice d'humilité aussi envers Dieu, tu sais, comme tu dis, d'accepter nos limitations, tu sais, les faiblesses, les difficultés, puis de dire à Dieu, voici ce qu'il y en est, mais je sais que tu peux faire des grandes choses avec ça, tu sais. Exactement. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci pour l'entrevue. Merci à vous. C'est vraiment un super temps. Merci vraiment. Un merci spécial à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En parole et en action et laissez-nous une évaluation, si on s'avait aidé l'émission à rejoindre un plus grand public. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado-église-lesentier.com. Laissez-nous savoir qui nous devons absolument recevoir en ondes. À plus. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada